L'Institut de Physique du Globe de Paris est un grand établissement d'enseignement supérieur et de recherche. Le département de la recherche est organisé en 14 équipes qui, avec les 3 services d'observation, sont rassemblés en un institut de recherche associé au CNRS. La géochimie des eaux, c'est une discipline qui fait appel à la géologie, mais aussi à la chimie, dans le sens où on utilise les propriétés chimiques des éléments dans les eaux, les rivières, l'océan, les lacs, pour comprendre les processus chimiques qui contrôlent le cycle des éléments à la surface de la Terre. On va étudier les compartiments qui font ce qu'on appelle le cycle hydrologique, donc le cycle de l'eau, et nos compartiments, c'est rivières, lacs, l'océan, dans une petite partie. En fait, notre discipline est à cheval sur l'étude de l'objet naturel, mais aussi l'application de processus chimiques à la compréhension de cet objet naturel. On a un site d'études, on va d'abord mesurer des paramètres, prendre des échantillons, ces échantillons vont être traités sur place, filtration par exemple, pour éliminer certains composants ou éviter l'évolution de l'échantillon au cours du transport. Et puis une fois au laboratoire, on fera des analyses avec nos différentes méthodes pour établir un modèle qui va me permettre de comprendre le fonctionnement de mon système aquatique. On a des études qui s'intéressent au processus, vraiment à la surface des minéraux par exemple, ou des particules dans les rivières ou dans les sols, et donc là on est à l'échelle du micron. On va aussi regarder l'évolution d'une concentration dans une colonne d'eau, dans un lac, et donc là ça peut être plusieurs centaines de mètres. Certains processus par exemple qui contrôlent le pH de l'eau, c'est-à-dire l'acidité de l'eau, sont des choses très rapides, donc là on est plutôt dans l'ordre de secondes, minutes, voire moins. Et puis après il y a des contrôles sur des tombeaux beaucoup plus longs, qui sont les grands cycles comme le cycle hydrologique, où là c'est plusieurs jours, mois, années, voire centaines d'années. Les thématiques de l'équipe sont assez variées, puisqu'on couvre des domaines qui vont du terrestre au marin, donc si on prend le cycle de l'eau, c'est-à-dire qu'on va prendre les rivières, les sources d'abord, ou dans ces systèmes, on va essayer de regarder quels sont les processus chimiques qui contrôlent l'évolution des concentrations, par exemple, du CO2 dans l'eau, d'éléments trace, qui sont des marqueurs de l'érosion des continents, ou aussi du fait des activités humaines, donc des polluants, essentiellement des polluants métalliques. C'est ce qui va se passer, on va dire, dans les rivières. Après on a un compartiment qui peut servir à la fois de zone tampon ou intermédiaire, qui sont les lacs, et là dans les lacs aussi, on va étudier toute la dynamique, toute la chimie de ces lacs dans la colonne d'eau. Je vais vous parler un petit peu du lac Pavin, qui est un site que le laboratoire considère comme un site atelier de par sa richesse géochimique et biologique. C'est un lac de cratères, ce qu'on appelle un lac de mars, c'est-à-dire provoqué par l'explosion au contact de de la lave et d'une nappe d'eau infiltrée. Une explosion très violente qui a créé un cratère assez profond et qui s'est re-remplie ensuite d'eau, puisqu'il y avait de l'eau dans le sous-sol à cet endroit-là. Une de ces particularités qui intéresse à la fois des biologistes, des géochimistes et des physiciens, c'est le fait que sur la hauteur d'eau de la colonne d'eau, qui est de l'ordre de 92 mètres, on a de façon permanente les 30 derniers mètres privés d'oxygène, et ce, quelle que soit la période de l'année. C'est absolument exceptionnel en France, et même extrêmement rare en réalité en Europe, et il y a quelques exemples dans le monde de ce genre de système. La stratification de la colonne d'eau est permanente, essentiellement de par la forme du lac qui est relativement creuse. On est à peu près sûr de retrouver une anoxie complète, passée 60 mètres, dans le lac Pavin, quelle que soit la période de l'année. Donc la vie qui s'y développe est de toute autre nature que la vie dans le milieu supérieur qui, lui, est bien oxygéné. Dans ce compartiment bien oxygéné, évidemment, on va avoir du phytoplancton, du zooplancton, mais aussi des poissons. Mais dans le fond, par contre, on n'aura que des bactéries spécifiques des milieux anoxiques. Évidemment, les réactions qui se passent dans ce type de milieu sont totalement différentes des réactions qui peuvent se passer dans la zone bien oxygénée. Dans ce type de milieu aquatique, les diatomées sont un élément essentiel du phytoplancton et finissent par sédimenter et atteindre le fond. C'est un recyclage de la matière organique qui est opéré dans ces conditions. Et une des étapes de la minéralisation passe par la formation de méthane, on appelle ça la méthanogenèse. Étant donné qu'il est fabriqué au fond, il va remonter vers le haut par diffusion et il va rencontrer différentes sortes de bactéries présentes dans la colonne d'eau. Les premières qu'il rencontre, évidemment, ce sont les bactéries qui vivent en condition anaérobie. Et il y a une part de ce méthane qui est consommée dans ce compartiment. Et c'est justement des choses qui sont encore mal connues et qui nécessitent d'être mieux décrites pour améliorer notre compréhension du cycle du carbone. Et comme le méthane est par ailleurs un gaz qui a un fort pouvoir effet de serre, en gros c'est une vingtaine de fois supérieur au pouvoir d'effet de serre du gaz carbonique, ces émissions potentielles de méthane par les systèmes aquatiques sont un enjeu important dans la composante du changement climatique global. L'exutoire naturel des rivières, c'est les océans. Et donc là aussi, il y a tout un domaine intéressant et important qui est au fond la zone côtière. Et donc là aussi, on étudie le devenir de ces éléments dans cette zone interface entre le continent et l'océan. Je vais sur deux sites différents, donc le Delta du Rhône et le bassin d'Arcachon. Et avec un appareillage spécial, surtout sur le Delta du Rhône, à partir d'un petit bateau, on va aller chercher à 80-100 mètres de profondeur des carottes de sédiments. Alors sur ces sédiments-là, on peut faire plein plein d'analyses. Moi personnellement, je regarde je regarde les processus géochimiques, bio-géochimiques qui se passent dans les sédiments pour un petit peu comprendre les processus de minéralisation du carbone, de dégradation, et pour pouvoir parler justement du stockage du carbone sur les côtes, etc. Dans le cas du Delta du Rhône, c'est tout ce qui est drainé par la rivière et qui arrive dans ce Delta, qui se dépose dans les sédiments, qui sont relargués petit à petit parce qu'il y a des flux, des échanges entre le sédiment et l'eau de fond. Et on va récupérer donc environ 40 cm de sédiments. Une fois qu'on a récupéré les eaux qui sont à l'intérieur, on va les mettre ici à lyophiliser pour enlever toute l'eau, les sécher pour faire des analyses dessus. La grosse part de notre activité, c'est une activité terrain. On va par exemple prélever des échantillons d'eau de la Seine pour voir comment varie la concentration d'éléments dans la Seine. Après, on a des outils qui nous donnent une information différente. Une fois qu'on a la quantité, ce n'est pas forcément suffisant pour comprendre le devenir d'un élément. Il faut aussi définir toutes les formes d'un élément et aussi dire combien j'ai de chacune de ces formes. Ça, c'est la spéciation. On développe aussi toute une série de techniques où on essaye d'avoir le plus d'informations possibles directement sur notre terrain d'études. Parce qu'on sait souvent que si on prend un échantillon, qu'on l'emmène au laboratoire, il y a un risque d'altération de sa composition et de la forme de ses éléments. Donc après, on essaye aussi de développer toute une batterie d'outils, de capteurs qui vont permettre de mesurer ces paramètres sur place. Le programme Prolifique marque le début d'une série d'observations autonomes, haute résolution, en automatique, dans des écosystèmes aquatiques. Et ça, au moyen de bouées instrumentées. Le projet va couvrir trois sites d'études. Le premier site par lequel on a commencé, c'est le lac du Bourget, qui se trouve en Savoie, et sur lequel est actuellement installée la bouée prototype. C'est sur ce site qu'en juin sera déployée la première bouée qui a été développée dans le cadre de ce projet. Et c'est une bouée qui sera une bouée profileuse, c'est-à-dire qui sera capable de faire des mesures quotidiennes depuis la surface jusqu'à 30 mètres de profondeur. Les données seront télétransmises. Donc on pourra vérifier chaque jour l'état du lac et ce qui se passe dans les eaux du lac. Il y a des mesures qui sont effectuées mesures de paramètres physiques, chimiques et biologiques et qui visent à mieux comprendre le fonctionnement des écosystèmes aquatiques et à essayer d'anticiper le développement de proliférations de micro-algues. Et plus particulièrement, il y a des cyanobactéries qui se développent dans le lac du Bourget. Donc des cyanobactéries toxiques qui posent un certain nombre de problèmes en termes de gestion d'usage de l'eau. Donc l'intérêt va être de comparer les activités photosynthétiques, donc la production d'oxygène et l'utilisation de CO2 pour construire de la matière organique. Et donc là, dans le cas d'une collaboration, on développe des expérimentations sur des souches pures de cyanobactéries pour étudier leurs activités photosynthétiques, respiratoires et les relations entre l'oxygène et le carbone. On a fait de très grands progrès parce qu'au fond, on a eu des outils qui sont de plus en plus performants et qui nous permettent de mettre en évidence des processus qui, je pense, il y a peut-être une cinquanteaine d'années, n'étaient pas accessibles. Et donc on a une meilleure compréhension, beaucoup plus fine, des processus et donc du système Terre, en tout cas pour la géochimie des eaux. De nombreux de nos sujets traitent de problèmes environnementaux, donc c'est vrai qu'on a aussi une volonté de fournir de la connaissance pour que d'autres personnes après nous puissent utiliser cette connaissance pour développer des outils de remédiation ou de prévention. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada